Aujourd'hui, on parle de la fouine et on va mettre du respect sur ce monsieur car c'est un grand du rap français. Mais comment un mec aussi talentueux, aussi ouvert, aussi aimé du public et des médias a pu chuter ? Dans les années 2010, il avait tout pour devenir un artiste mainstream de la 30, d'un soprano ou d'un 10. Il était au sommet de la montagne. Mais au lieu d'aller déployer son petit parapente pour aller sur le sommet à côté mainstream pop, il a sorti une luge pour se laisser descendre tout en bas. Comment la fouine, qui avait tout pour s'asseoir à la table des très grands, a fini par payer ses mauvais choix. Aujourd'hui, c'est à la mode de se moquer de la fouine en disant qu'il a été révélé par un concours Skyrock, le concours Max 209 en 2003. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est deux choses. D'abord, la fouine à l'époque, c'est déjà quelqu'un dans le 78 et dans la banlieue West. Il a posé sur des mixtapes d'Alibi Montana ou de l'L.I.M. Il a sorti un premier maxi avec Kazé, donc il a déjà un petit nom dans le 78. Mais surtout, c'est un mec qui, à part la musique, n'a connu que les foyers, la délinquance, la prison, les taffes à la petite semaine. Ne pas tenter ce concours Skyrock aurait probablement été la plus grosse erreur de toute sa vie. Il ne va même pas gagner ce concours. Mais quand il va arriver avec ses morceaux, le jury va manger sa claque. Le jury est choc-barre de baiser. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec rappe ses couplets et chante ses refrains. Mais à l'époque, ça n'existe pas, ça. Quand tu veux un refrain, tu appelles une chanteuse de R&B à la rigueur. Le mec fait tout. Il a une nonchalance. Il a quelque chose. Sony ne peut pas passer à côté de ça. Alors, ils vont quand même lui proposer un contrat. Ils vont lui filer une avance de 50 000 balles. À cette époque, la fille de Lafouine vient de naître et il vit avec elle et sa femme dans un taudis, un tout petit appartement. Et la première chose qu'il fait avec ce chèque d'avance, c'est d'aller contracter un crédit pour pouvoir acheter un appartement. Premier investissement pour Fouinibabe. Côté Skyrock, ils vont tabasser le morceau manque d'argent. Parce qu'il y a des chaînes de coopération entre les majors et les radios, les médias, donc Skyrock. Et comme ils savent qu'ils vont sortir un album de Lafouine dans quelques mois, il est question de le marteler le morceau. Donc, ça passe en continu. Et la sauce monte autour de Lafouine. En 2004, il va sortir une mixtape qui s'appelle Planet Trap, n'est-ce pas ? On voit déjà un peu la filiation. Et puis surtout, il va faire son premier clip qui s'appelle Autobiographie. Très sombre, très dark et c'est son tout premier clip à Lafouine. Et en 2005, il va sortir son album Bourré au son et on capte déjà ses références. Elles sont clairement G-Funk, elles sont californiennes, elles sont West Coast. Déjà, il les donne dans ses morceaux. Et puis, à la production, c'est Clément d'Animal Son qui lui fait du coup tout l'album avec une ambiance un petit peu comme ça, G-Funk West Coast, ce qui fait que très très vite, on l'associe à une sorte de Snoop Dogg français. Parce que les gens aiment bien mettre tout le monde dans des cases. Et c'est important pour avoir des repas. Il montre aussi qu'il est capable de faire des hits et d'avoir cette ouverture qui plaît aux radios. On va avoir le single, par exemple, L'Unité avec Jimmy Sisoko. Pour le coup, ce n'est pas Lafouine qui s'occupe du refrain, mais bien Jimmy Sisoko. Mais il y a surtout un deuxième single qui va tourner aussi énormément et qui s'appelle Quelque Chose de Spécial. Où il est en attitude, qu'est-ce qu'il est Amérique. Cette meuf est fashion, elle est venue toute seule, elle illumine la salle, elle a quelque chose de spécial. Alors très vite, les gardiens du temple de la presse spécialisée rap vont lui dire au coco, tu chantes quand même beaucoup. Et lui, il va se défendre en disant qu'il a une double culture musicale. La sienne qui est rap, qu'il s'est forgé lui-même et avec ses grands frères, mais aussi et surtout celle de ses parents. Voilà, de son père notamment, qui écoutait beaucoup Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferret. Et ce sont des références qui vont ressortir tout au long de la carrière de Lafouine et qui vont être présentées non sans honte. Vraiment, il assume le truc à 100%. Et s'il chante, et en plus il chante très très bien, c'est parce que son père, quand il était typeux, l'a mis à l'école de musique assez tôt pour éviter qu'il ne traîne dans la rue. Donc il a appris la batterie, un peu de guitare, il a touché un peu à tout et il a éveillé son oreille musicale avec du solfège. Mais je trouve que le rap, ça se rapproche beaucoup de Jacques Brel, de Léo Ferret. Ça se rapproche beaucoup de Renault, ça se rapproche beaucoup d'une ancienne école de musique française. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Puis ça devient vieux, puis ça devient bête. Alors l'album Bourré au son ne va pas marcher, malgré des singles évidents et le fait que ça tourne en radio. Ça ne marche pas, voilà. Donc c'est un succès d'estime, on peut dire, mais il faut qu'il fasse mieux. Il est temps de sortir un deuxième projet que ce dit va lui commander. Et ça s'appelle Aller Retour. Aller Retour, quel album, sacré nom de Dieu. Non, franchement c'est trop, c'est trop. Alors l'album est amorcé avec des singles qui vont aller crescendo dans la qualité. D'abord, on a On s'en bat les couilles. Que personnellement je n'aime pas trop, qui est dans un délire un peu crunk, un peu dirty south. Mais c'est surtout le deuxième single qui là, on va faire monter les choses d'un cran. C'est Qui peut me stopper ? Je viens de loin et vu mon teint, je vais faire les choses bien, mais qui peut me stopper ? Mais quel morceau, c'est incroyable. C'est dur dans les paroles, c'est dur. Il raconte sa vie, il raconte la drogue, il raconte les camées. C'est dur dans les mots choisis. Et par contre, on a une mélodie de refrain qui est hyper entêtante. Et en fait, c'est un produit radiophonique. Ça va passer à la radio sans problème. Mais je veux dire, c'est pas de la soupe. Voilà, c'est un très bon single où il chante le refrain. C'est calibré radio, ok. Mais c'est excellent en plus dedans. Il a ce statement un peu prémonitoire de dire que personne ne va l'arrêter. Alors qu'il n'est pas du tout en posture à ce moment-là de dire ça. Le mec sort d'un album qui n'a pas marché. Et donc là, il y a une vision déjà. Ensuite, il y a d'autres singles qui sont exceptionnels. Notamment, un des featuring du projet reste en chien avec l'illustre Booba. C'est le moment où les deux commencent à s'entendre, à fricoter ensemble. On a un couplet de Booba qui est exceptionnel. Le clip, c'est dans une ambiance How We Do de The Game If It Is Sent avec les porte-papillons comme ça. La grosse fourrure de Lafouine qui tient tous ses pittes en laisse. C'est tout bonnement exceptionnel. Il y a aussi sur le tournage du clip cette fameuse anecdote. Booba s'est fait mêler. Lafouine a pris ses patins. C'est la bite. Je suis comme toi. Ensuite, il y a d'autres morceaux, des trucs beaucoup plus ouverts, comme par exemple « Tomber pour elle » avec Amel Bent. Waouh ! Waouh ! Il a invité Amel Bent pour faire non pas un refrain, parce qu'en plus Lafouine chante dessus aussi. C'est-à-dire, il appelle Amel Bent pour chanter, mais lui-même sait le faire et le fait sur le morceau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Amel Bent refuse systématiquement les featurings avec des rappeurs. Mais là, l'histoire la touche, parce qu'elle l'a vécu. L'histoire d'une meuf qui est à l'extérieur, son mec en taule. Le morceau est tincre. Quand je serai plus au top, on aura beau chercher la lumière du passé, est-ce que tu me kifferas ? Quand je serai plus au top... On a d'autres choses, telles que la danse du ghetto, qui est dans un délire club, qui est produit par un des producteurs du pool de Dr Drake, qui s'appelle Focus, qui lui fait un délire G-Funk, un délire West Coast, où ça se danse, c'est cru dans les paroles, et c'est un petit peu chanté. Donc tu mets ça en boîte, c'est terminé, ça danse de partout. On a aussi des trucs beaucoup plus ouverts, comme par exemple l'outro du projet, qui s'appelle Quel est mon rôle ? C'est clairement de la chanson française. Il chante du début à la fin, c'est de la variétoche. Je vous livre une petite anecdote personnelle qui cristallise un peu cette capacité qu'a la fouine à plaire au grand public. Moi, un de mes premiers concerts, c'était une double affiche. Quand j'étais type eux, c'était l'Algérino en première partie, la fouine en deuxième. Comme j'étais enfant, j'y allais avec ma sœur et mon père, qui assuraient notre sécurité, parce qu'à l'époque, c'était pas des pogos avec des mecs en t-shirt suprême. Ça, je vous le dis, c'était des gros cuirs, tranche d'âge 25-40 ans, c'était autre chose. L'Algérino passe, mon père ne moufte pas, c'est normal, il écoute du Laurent Woulzy. La deuxième partie, la fouine arrive, il fait son set et à un moment donné, il pose un tabouret au milieu de la scène et il entame un morceau en acoustique, guitare-voix. Et là, les yeux du daron s'illuminent. À la sortie du concert, il me dit « Oh, l'Algérino, j'ai pas kiffé. Par contre, la fouine, j'ai adoré. » Ça n'a l'air de rien, mais ça montre à quel point la fouine a déjà cette capacité à toucher un autre public de plusieurs générations. C'est aussi le moment où il va créer son label, qui s'appelle donc « Banlieue sale », avec son frère Canardot, et où il va déjà se placer comme un dénicheur de talent, capable de mettre la lumière sur des artistes de son département, qui est le 78. Et pour lui, le 78, c'est vraiment quelque chose que tu entends dans chaque morceau. Représenter son département, ça lui tient un cœur. Si tu regardes des interviews de lui aujourd'hui, il n'a le cesse de dire que les rappeurs d'aujourd'hui, on ne sait pas d'où ils viennent. Personne ne représente son département. Et pour lui, tout au long de sa discographie, il va le faire. Et donc, c'est très important. Donc, il va sortir le premier volume d'une mixtape qui met la lumière sur des nouveaux talents, qui s'appelle « Capital du crime ». C'est le volume 1. Je suis vraiment attaché à mon quartier, à mon département. C'est pour ça que je représente autant, d'ailleurs. Dans tous mes textes, il y a du 78 partout sur moi, et du 78 partout. Et il faut savoir qu'il a un deal assez exceptionnel avec Sony sur les mixtapes, parce qu'il les produit, donc il met l'argent sur la table pour tout organiser. Ça ne lui coûte pas un rond, parce qu'il appelle les mecs. Les mecs viennent, c'est normal. Il a déjà une exposition. Et par contre, ensuite, il bénéficie de la distribution gargantuesque de Sony, et c'est plutôt rentable. Et on va voir que c'est comme ça qu'il va aussi se faire pas mal d'argent tout au long de sa carrière avec ses mixtapes. J'avais un contrat avec Sony, et j'avais bien négocié mon contrat, qui me permettait de sortir un album, et de sortir aussi mes projets solo « Capital du crime » avec tous mes artistes, sur mon label « Banlieue sale » que j'avais signé en distrib sur ce même label. Donc, j'étais propriétaire de mes bandes, et je sortais beaucoup plus de projets sur « Banlieue sale » que d'albums solo. Alors, même s'il a cette capacité à dénicher les talons comme il le fait sur « Capital du crime », on va voir qu'il ne va plus être seulement le boss du 78, mais va devenir très rapidement le boss du rap game tout court. Donc, la fouine a le vent en poupe, mais c'est avec son troisième album qu'il va vraiment passer un cap. On a plusieurs extraits, on a tous les mêmes qui arrivent, qui est un hymne chanté un peu naïf, un peu gogole. On a tous les mêmes qui arrivent, qui est chanté, qui est un hymne un peu fédérateur, mais un peu niais, on va pas se mentir. On a « Ça fait mal », voilà, un morceau un peu plus patate, un remix notamment avec ses few et soprano. Et c'est bien ce troisième single qui va donner un élan complètement dingue à ce troisième album. Ça s'appelle « Mes repères », ça sort en février 2009, et ça sort le même jour que le dernier single dont je vais vous parler, qui va devenir le plus gros hit de la carrière de la fouine. C'est un morceau produit par Canardo, et juste avant de le sortir, Clément d'Animalson, qui était aussi sur l'album évidemment, il va lui dire « Mec, tu viens de sortir tous les mêmes ou tu chantes ? Est-ce que t'es sûr de sortir ça ? » Et la fouine dit, bien sûr, oui, absolument, on y va. Et là, sort du ferme. Du ferme, c'est un morceau vocodé chanté du début à la fin, où il y a un petit storytelling de plusieurs histoires qui finissent mal en rapport, avec la zonzon, et ça va exploser. Tout le monde va écouter du ferme. Et ça remonte d'ailleurs régulièrement, encore aujourd'hui, en 2022, on a eu une traîne TikTok sur ce morceau. Il n'y a pas si longtemps, c'est remonté en traîne dictopique sur Twitter, car un mec a mis une photo, un twittos connu, a mis une photo d'un baladeur MP3 en disant « Qu'est-ce qui tournait à l'époque chez vous ? » Et du ferme est remonté grâce à ça. Donc c'est vraiment un hymne générationnel que tout le monde va écouter, y compris des darons de 50 piges. Alors y'a d'autres morceaux qui sont pas tous du même goût. On a par exemple l'horrible Chips, voilà, qui est le début un peu du rap gimmick. On a un morceau aussi, chanson française variété, qui s'appelle Feu Rouge. On a Amdoula, moi ça va. On a Amdoula, moi ça va. T'as c'est plus comment le faire désormais. On a Amdoula, moi ça va, avec un ardo sur un sample de ses fios, voilà, qui fonctionne. C'est une machine à hit. Et sachez que c'est à ce moment-là que la fouine va arrêter de travailler. Il travaillait encore à l'époque jusqu'alors, comme agent de médiation dont les bus s'attrapent. Et il ne voulait absolument pas arrêter de travailler avant d'être sûr de devenir une rap star. Donc à partir de mes repères, quand il voit que ça marche bien pour lui, là, il arrête de bosser à côté. Y'a un moment qui va bien représenter la réussite de cet album, c'est quand il fait l'Olympia au mois de mai. Alors aujourd'hui, il aurait fait un bercy, les doigts dans le cul. Mais à l'époque, l'Olympia, c'était quelque chose. Alors il est là, il est habillé n'importe comment, ça dure trois heures le show, il chante du jodassin, y'a mille invités qui viennent et on lui amène enfin son premier disque d'or avec mes repères. Et tout le monde est content. En revanche, y'a quelqu'un à qui ça va commencer à ne pas plaire. Pour l'instant, c'est juste interne. Après, on va voir que ça va exploser. Et cette personne, c'est Booba parce que la fouine arrive et se place comme un challenger. C'est la nouvelle coqueluche du rap. Et donc, ils se sont menacés. Booba, à ce moment-là, il sort de 0,9. Ça a clairement été plutôt un flop par rapport à ses autres albums. Donc il est pas du tout dans une position confortable. Et donc la fouine vient le déranger, d'autant que Booba déteste les gens qui se mélangent. Il l'avait d'ailleurs dit dans une phase sur Restant Chien. Et il n'a visiblement pas apprécié que la fouine fit avec Soprano et ses fûts. La fouine, pour l'instant, n'en a cure. Il continue son chemin. Il va créer sa marque Street Swag. Il va sortir le deuxième volet de Capital du Crime qui d'ailleurs croque un peu sur les plates-bandes de Booba puisque lui-même sort Autopsie volume 3. Et une semaine après, je crois, on a Capital du Crime volume 2 en 2010. D'ailleurs, c'est un moment un peu charnière où la fouine va commencer à transformer en or tout ce qu'il touche. Mister You, qui est en Buzz Maxx à cette époque, a manqué tout juste de signer sur Banlieue Sale. Et en 2011 arrive un blockbuster qui s'appelle la fouine vs Laounier. Là, pour le coup, plus d'ambiguïté. Il vise deux marchés en même temps. C'est un double album. On a la phase A qui est la fouine. Vachement cru, très second degré. On a Mathu Zalem. On a Narchet & Click. On a Fouini Gamos. Tout ça, c'est d'excellentes factures. C'est exceptionnel. Je parle dans ton dos. J'aime trop la levrée. Ta meuf s'en fout des Beatles. Elle aime les beats tout court. Et puis, on a la phase B, beaucoup plus prom-dog. Chanté, variété ou alors rap conscient. Et qui s'adresse du coup à un tout autre marché qui est l'aménagère de moins de 50 ans, pour le dire un peu grossièrement. Parce que l'on sait d'où l'on vient. Et que l'on attend chercher. La lumière, le poing serré. Avec cet album, il va faire 29 000 en première semaine. Les CD. Là, on parle de CD. Et il va avoir une promo tout bonnement exceptionnelle. Il va avoir deux semaines à Planète Rap. Une semaine pour le CD 1 et l'autre semaine pour le CD 2. Il va ensuite aller sur des plateaux télé de médias généralistes. Il va sur France 2. Il va chez Laurent Ruquier. C'est sa première émission chez Ruquier. Et c'est marrant de constater qu'il endosse un rôle pour convenir à tout le monde. C'est-à-dire qu'il arrive sur le plateau en mode un peu street. Il fait des blagues à Laurent Ruquier sur le fait de voler ses lunettes. Il le tutoie. Tu sais quoi ? Zemmour doit rester en chien à vie. Et puis juste derrière, 20 minutes après, il chante du brel pour attendrir Zemmour. Et quand il dit qu'il a envie de bosser avec Jean-Jacques Goldman ou de participer aux enfoirés, alors là, tout le monde est conquis. Non, vous avez trouvé une super combine. C'est-à-dire que vous avez trouvé le moyen de vendre le même album aux Lascar et aux gamines prépubères, aux fans d'Eminem et puis aux admiratrices de Lara Fabian. Il va faire une autre émission. Il va faire une autre émission. Il va aller chez Thierry Ardisson dans Salut les terriens. Où là, ça le catégorise évidemment comme le Snoop Dogg français pour histoire de cadrer et que les gens qui regardent cette émission sachent à qui ils ont affaire. Et il a ce discours de rédemption par rapport à la drogue au vol et à toute la prison qu'il a fait dans son passé. Donc, il est très fort dans les médias généralistes. Il a vraiment ce côté gentil, bon garçon, bon client. Et puis à côté de ça, pour son public initial, il devient le maître du vlog. C'est quelque chose qui n'avait pas vraiment en France, en tout cas dans la musique, ça existait aux États-Unis, mais il l'a apporté. Avec les Fouini Stories, le mec va gérer sa com' de A jusqu'à Z. Il va sortir des épisodes, tu le vois en studio, tu le vois avant des showcases, après des concerts. Tu vois à quel point il est proche de son public, tu vois que les gens l'aiment. Tu vois que c'est un mec drôle, pas seulement dans ses morceaux avec ses drôles de phase. C'est vraiment un mec drôle. Avec ce double album, il va finir par faire un double platine. Mais la vraie consécration, c'est qu'il devient plus fort que Matt Pokora et Nikos sur Twitter. Et oui, il embrasse au mainstream. Ça montre à quel point les gens commencent vraiment à l'aimer. Et pas seulement son public de base qui écoute le rap de ses débuts. Là, on est sur une fenêtre de tir beaucoup plus grande. Donc c'est un bon indicateur du succès qu'il rencontre. Ce qui est intéressant, c'est que juste après ça, le mec retourne faire du sale. Il va sortir Capital du Crime 3 et là, le mec devient une sorte de caricature de lui-même. Il se met à avoir cette espèce de rap hashtag, comme on l'appelle, c'est-à-dire une phase assez moyenne. Et à la fin, comme si tu mentionnais quelqu'un, tu cites un blase, tu cites une marque. Et ça donne lieu à des phases complètement absurdes telles que celle-ci. Donc certes, si tu deviens caricaturable et imitable, c'est que quelque part, tu appartiens à la culture populaire. Donc en fait, pour lui, c'est tout bénef et il va s'en servir. Sa popularité est maintenant telle qu'il va être élu au MTV Europe Music Awards artiste masculin de l'année. Et il coiffe au poteau Soprano, Ben l'oncle Saul, Martin Solveig, David Guetta. Je comprends que ça soit dur pour lui de s'y retrouver. Le dimanche, il fait du sale en studio sur Capital du Crime. Le lundi, il est à Londres avec Lady Gaga, ok. Mais il y a un pas qu'il va faire où là, à un moment donné, tu te dis, le positionnement, il est trop mainstream. Il va falloir faire un choix entre les deux, rap ou mainstream. Il fait un feat avec Patrick Bruel, mot d'enfant. Et on les croise à la pelle, les voyous virtuels, les p'titons 13 piges veulent déjà être sensuels. Un morceau sur une thématique louable, qui est sur le harcèlement scolaire, etc. Mais quand tu fites avec Bruel, tu te mets sur un positionnement clairement mainstream. Et c'est dur de revenir en arrière. Et on va voir que Lafouine, qui refuse de faire un choix, ça va lui porter préjudice pour la suite. On est en 2012 et les trois têtes d'affiches dans le rap, c'est un monstre à trois têtes, c'est Booba, Rof et Lafouine. Rof et Booba ont entamé un bif, tous les deux. On a eu Wes Joulette qui reprend l'instru de Wes Moret, donc tous les deux sont en train un peu de se crêper le chignon. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que Lafouine, à ce moment-là, s'en était déjà mêlé avec un tweet qui a été supprimé ensuite, où il disait que là où ils avaient pissé, lui-même avait chie. Il ne le disait pas explicitement, il ne les avait pas mentionné, mais on peut se douter que dans sa tête, c'était en mode il est en train de devenir plus gros qu'eux, il est en train de vendre plus qu'eux, et à l'époque, c'est pas loin d'être vrai. Alors Lafouine est en train de préparer son quatrième album, qui va s'appeler Drôle de parcours, et il va lancer le premier single en novembre, qui s'appelle Panamboss. C'est au moment de lâcher ce clip, il met une petite phrase, pareil, on ne sait pas à qui elle est destinée, mais ça s'en souffre quand même. Il dit, on va remettre les pendules à l'heure avec ces salopes. Voilà, le message est clair. Le morceau est un posy cut avec tout un tas d'invités. On a Sniper, on a Yousoufa, Fababy, Sultan, Canardo, Niro. Et dans le clip, il y a plein de rappeurs qui représentent Paris et la banlieue. Ils sont tous rassemblés comme pour dire, ici c'est Paris et on est tous des boss. C'est ça le message, c'est pas Lafouine. Et dans le couplet de Lafouine, il y a cette toute petite phrase qui va déclencher l'un des plus grands clashs du rap français. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Waouh, mais à qui il s'adresse celui-là ? Il faut savoir une chose, c'est que quand le morceau sort, aucun des invités du morceau n'a écouté le couplet de Lafouine. Et Booba va immédiatement le prendre pour lui. Alors Booba, il a fait une remontada depuis 09. Il a sorti une attique qui a plutôt bien marché et il est sur Futur, voilà. Il va faire la promo de Futur. Et donc tout le monde lui dit, mec, cette phrase, elle est pour toi et donc il finit par s'en persuader et donc il décide que c'est pour lui. C'est sa logique, c'est implacable. Le problème, c'est qu'il vit dans le même immeuble que Lafouine et à un moment donné, ils vont se croiser. Ils vont avoir une première discussion. Booba lui dit, mec, tu m'as clashé, Lafouine va dire non, ce clash n'est pas pour toi. Il va essayer de se dédouaner en disant que c'est pour Tunisiano. Parce que ça fait quelques années qu'effectivement Lafouine et Tunisiano entretiennent un petit bif avec des petites piques à droite à gauche. Sauf que Tunisiano, il est dans le morceau. Lafouine l'a invité en mode, on va montrer qu'il n'y a rien, tu viens dans le morceau, tu poses ton couplet, tu es dans le clip, je veux dire, ça n'a pas de sens que ça soit pour lui. Donc il se dédouane, mais Booba va rester persuadé que c'est pour lui. Et quand il va faire la promo de son album Futur, il va dire régulièrement en interview que Lafouine l'a clashé, que comme il n'a pas démenti, c'est forcément pour lui, que tout le monde lui dit que c'est pour lui, donc c'est pour lui. Vu l'actualité, je l'ai pris pour moi. Malheureusement, vous connaissez la logique du bonhomme. Toutes les personnes qui sont associées, du coup, à cette pique, à ce morceau, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur le morceau et dans le clip de Panamboss, c'est un clash par association. Et donc ça va fâcher quelques personnes, notamment Niro, qui va être un peu colère contre Lafouine, parce qu'à un moment donné, Booba l'avait mis en avance sur autopsie, sauf que maintenant, il l'a mis dans la sauce, le frérot. Tout ça va conduire Lafouine à nous servir une vidéo qui est une pépite de divertissement qui s'appelle Swagoupa. C'est une vidéo face cam. On dirait que c'est un fouine story. Et dedans, il s'adresse au caméraman et raconte en détail, pendant une demi-heure, des dossiers sur Booba. Et paradoxalement, il dit qu'il est trop haut pour les clashs, mais en fait, en faisant cette vidéo, il met les deux pieds dedans et il touche un peu au culte, quasiment mythologique, que tout le monde a de Booba. Il donne des dossiers, il donne des affaires de coulisses. On apprend par exemple que Fababy devait poser sur autopsie, mais que quand Booba a su qu'il allait aussi poser sur Capital du Crime, il l'a retiré du projet. Donc il raconte sa version des faits sur leur première entrevue à Miami, etc. Et pour la fouine, c'est tout bénef. Il a un morceau à vendre, il a un album qui arrive, nickel, mais il se met dans le clash véritablement à ce moment-là. Je suis trop haut pour les clashs, sachez-le. Je vais vous laisser vous entretuer, vous faire des petites guerres. Moi, j'ai 30 ans, j'ai passé l'âge de ça. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais le climax arrive. Comme tout amateur de rap, nous, ce qu'on aime aussi dans un bif, c'est la musique. Et Booba va débarquer en 2013 avec le morceau AC Milan, où il fait un tir groupé sur Rof, TLF et la fouine, et où il sort la sulfateuse. Et là, il monte d'un cran en donnant, c'est toujours pas à l'heure actuelle si c'est vrai, le fichier stick de la fouine qui dit qu'il a agressé sexuellement une mineure. Une menace avec armée blanche, dégradation de mien privée, encore des recettes, une extorsion de fonds, agression sexuelle sur mineur. Là, c'est compliqué. La fouine va répondre. Il fait comme si ça glissait sur lui. Il répond en second degré avec l'excellent autopsie 5, voilà. Il prend tout à la dérision. Mais le moment où on voit que ça le touche, parce que ça toucherait n'importe qui, c'est pendant sa semaine de Planète Rap, il est avec Fred, et entre deux phrases de promo où il cite drôle de parcours, il menace véritablement Booba. Booba, où tu veux, quand tu veux, moi je serai là. J'ai pas tes muscles, mais tu vas voir, c'est quoi, un homme déter, qu'est-ce qu'il peut te faire ? C'est vrai que ça fait partie de l'actu, ça fait pas partie de l'album, mais ça fait partie de mon vécu, de mon passé. Moi, je suis un mec de Tess, avec un drôle de parcours. Et là, on sent que ça l'a atteint. C'est bien normal. Alors ensuite, on va voir les TLT, le TLT de Booba, tu l'es tous, et ensuite la réponse de la fouine, où il reprend du R. Kelly, bon. Et où il parle de la verge de Booba, en long, en large, et en travers, jusqu'au point de non-retour. La bagarre. Voilà, le parking, la salle de sport. Alors, qui sort vainqueur de ce clash ? L'histoire va montrer que sur la longueur, ça va plutôt être Booba, mais à ce moment-là, il y a trois camps. Bon, déjà, il y a le camp Roff, il y a le camp Lafouine, il y a le camp Booba. Il y a plein de gens qui estiment que Lafouine a gagné le clash, que Autopsie a été très fort, ça nuit à l'image de Booba. Donc, pour le moment, il n'y a pas un vainqueur défini qui ressort. Et d'ailleurs, ça ne va pas entacher tout de suite la carrière de Lafouine, parce que le mec sort son album Drôle de parcours, et il tape 30 000 ventes. Première semaine. Il est dans le top. Il est un peu schizophrène, comme d'habitude, c'est-à-dire que t'as des sons vraiment calibrés radio, et des sons plus durs pour montrer que la vie à Miami ne l'a pas totalement ramollie. Maman, je t'aime, papa, c'est pareil, et j'ai jamais su le dire, car j'avais pas du monde, j'avais, j'avais pas du monde. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur, mais ça ne m'efface, mais je t'arrêterai des deux. Quand je partirai, certains faux frères feront mine d'être déçus, veulent rouler avec moi, auparavant m'aurait marché dessus. Voilà, c'est un bon album. Donc évidemment, il y a des gros singles, mais le clash a quand même donné un coup de boost à cet album. Et ça va lui faire entrer quelques thunes, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la fouine commence sérieusement à être plutôt riche. Il met ses billes un peu partout, notamment dans l'immobilier. Il achète des appartements où il peut, voilà, il a une rente immobilière. Il a aussi son merch, il a ses mixtapes qui lui rapportent de l'argent. Et surtout, il détient 70% des droits de sa discographie. Donc ça aussi, ça aussi, c'est des pépettes. Là, ça s'aime. Donc moi, aujourd'hui, je suis propriétaire de mes putains de bandes, t'entends, mec ? Donc depuis le début, la fouine, c'est un mec qui investit très bien son argent. On va y revenir plus tard. 2013 va être une année faste pour lui. Il va sortir un livre, son autobiographie, qui s'appelle également Drôle de parcours. Il va avoir son premier rôle au cinéma, aux côtés de Marc Lavoine, dans une comédie qui s'appelle A toute épreuve, rapport au bac. Et il va aller aussi toucher son Checos en télévision. Et oui, car il a été choisi pour être jury de la nouvelle saison de Popstar. Pour moi, la Popstar, quand elle chante, tu fermes ta gueule et t'es causé. Donc il va rentrer un peu plus dans le foyer des Français et embrasser pleinement le mainstream. Je pense que les Clash, ça l'a un peu échaudé, il a envie de s'éloigner de ça. Et là, c'est le moment de prendre un virage tout à fait pop, tout à fait mainstream, tout à fait grand public. Alors, il met énormément de bonne volonté dans cette mission télévisuelle. Et on a la jeune Cindy qui arrive aux portes de la finale. Cindy qui aujourd'hui est youtubeuse, influenceuse. Et au moment où elle quitte l'aventure, la fouine lui dit hop, 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 tu m'as tapé dans l'oreille. Viens avec moi, on va faire de la musique ensemble. Et il lui promet de la signer sur son label et de lui sortir un, voire plusieurs projets. Et tout ça va donner lieu au projet Team BS. Donc le projet Team BS, c'est quoi ? C'est Cindy qui va chanter, il y a la fouine. Et puis il amène deux rappeurs qui ne sont pas en développement parce qu'ils ont déjà un peu pop. Mais ce ne sont pas non plus des têtes d'affiche. C'est Fababy et Sultan. Et ils vont sortir d'abord un single qui va cartonner, qui va rentrer sur énergie. Et à l'époque, t'es un rappeur, tu ne passes pas sur énergie. Ça passe sur énergie. Et c'est un projet sur lequel la fouine a 100% des droits. Donc ils vont bien manger. En tout cas, lui, il va bien manger. C'est un franc succès. Ils sortent un album en 2014. Au début de l'année, ils font une maxi-tournée. Les CD se vendent comme des petits pains. Et puis là, ils touchent un public qui est vraiment à l'opposé de son public initial. Le petit problème, c'est que, et Cindy d'ailleurs va le dire en interview des années plus tard, Sultan et Fababy ont un petit problème à assumer pleinement ce projet. C'est normal. Eux, ils en sont à leur carrière de rappeur. Le fait est que c'est quand même de la musique très ouverte. Ils ont peur que leur street cred en prenne un coup. Pour certains membres du groupe, passer sur énergie, ça pouvait leur faire perdre toute la crédibilité qu'ils ont ensuite à chanter du rap dur. Tu vois ce que je veux dire ? Et la fouine, qui pourtant propose un projet quand même assez radical, je veux dire en termes d'ouverture, juste après le succès de la Team BS, il va retourner en studio pour faire un Capital du Crime 4. Mais pourquoi ? Pour redorer son blason après les clashs. Parce qu'il a laissé son public initial rap de côté pendant un temps avec la Team BS. Et il a envie de le récupérer. Et je veux dire, c'est un problème de timing, c'est un problème de vision et de cohérence artistique. Tu ne peux pas aller parfaitement dans l'ouverture et juste après revenir faire du rap sale alors que tout le monde sait que ça y est, t'as percé un plafond de verre. Chacun jugera si Team BS est bon ou pas. C'est pas la question parce que ça a fonctionné. Donc c'est très bien pour son porte-monnaie notamment. Mais simplement, il y a un moment donné où c'était le moment de prendre ce virage à 180 degrés. Et il ne l'a pas fait. Il sort Capital du Crime 4. Et donc il y a un vrai problème de cohérence. Que veut la fouine ? Est-ce qu'il veut être mainstream ? Est-ce qu'il veut récupérer son public du début ? En fait, il veut absolument jouer sur les deux tableaux. Mais sauf que c'est pas possible. Dans le rap, il y a un côté un peu fermé, un peu sectaire qui fait que quand tu vas faire Team BS, après c'est très compliqué de revenir à ce que tu faisais avant. Il faut choisir son camp. Et encore une fois, la fouine va commencer à en payer les conséquences. Parce que la véritable bascule, celle qui va le faire chuter, c'est son album Nouveau Monde en 2016. Cet album est une sorte de playlist. La fouine a pris absolument tout ce qui marchait sur le moment. Donc il y a de l'afro trap, il y a un truc qui ressemble presque à de l'EDN. C'est pas possible quoi. Donc c'est un échec critique, c'est un échec commercial. Il va faire 5000 copies en première semaine. Et tout le monde désavoue ce projet. Le projet ne vous a pas plu. Alors pour le coup, la fouine, c'est quelqu'un qui a toujours reconnu ses torts ou en tout cas, voilà, qui arrive à se remettre en question. Ça, c'est une qualité qu'on peut aussi lui reconnaître. Et quand Nouveau Monde flop, il va dire OK, qu'est ce qui s'est mal passé ? Et c'est là qu'on va rentrer dans une phase d'analyse. Fif va l'interviewer. Toi, la fouine, tu ne te positionnes pas directement, voilà, comme un soprano ou un Kings ou un Black M. Moi, je suis un rappeur populaire du peuple. Et la fouine va avoir cette réponse. Il va dire qu'il est millionnaire. Il va dire que sa passion pour la musique est totalement décorrélée de la recherche de profits. Mais normalement, dans ce cas précis, quand tu n'es plus en recherche, il n'y a plus d'objectifs financiers, c'est là que tu fais la meilleure musique du monde. Parce que tu es inspiré, tu n'as aucun carcan, tu n'as aucun cadre. Donc normalement, tu produis la meilleure musique quand tu n'as pas d'objectifs financiers. Et lui, en fait, c'est l'extrême inverse. Il se repose sur ses lauriers. Et au lieu d'un ecfeu qui, lui, était plutôt dans le mainstream au début et qui, au moment où il atteint un niveau de succès extrêmement haut, décide de donner à manger ce que lui veut. Et c'est ce que la fouine aurait dû faire. Il aurait dû imposer sa vision. Sauf que là, le problème, c'est que le mec prend des commandes. Il va sur Twitter. Il prend trois avis. Il y a une personne qui dit « Ah moi, j'aimerais bien que tu te vois sur de l'afrotrap. J'aimerais bien que tu chantes. J'aimerais bien que tu rappes dur. » Et lui, il prend les commandes. Alors, ça part d'une bonne intention parce que lui, il aime bien chanter et il aime bien rapper. Donc, il fait les deux. Mais le problème, c'est que quand tu es un public aussi large et qui s'élargit en plus avec le temps, on a le public rap, le public type BS, le fil se tend. Et au bout d'un moment, il se casse. Dans les années 2010, quand il mêlait rap et chant, ça fonctionnait très bien. C'était inspiré. Les cars n'étaient pas encore trop grands. Et au bout d'un moment, il faut choisir. Et donc, juste après ça, il dit « Ok, Nouveau Monde a été un échec. Je l'entends. Je me remets en question. Qu'est-ce que vous voulez du rap dur ? Ok, je repars faire un Capital du Crime censuré. » Et c'est là son erreur selon moi. À chaque fois qu'il tente une ouverture ou qu'il est prêt à embrasser ce grand public, il retourne faire ce qu'il fait de mieux et ce pourquoi on l'a toujours un peu félicité, du sale dans Capital du Crime. Sauf qu'au bout d'un moment, effectivement, le fait qu'il soit riche et qu'il n'y ait plus aucun enjeu financier font que c'est moins inspiré. Et donc, il est passé de Nouveau Monde, ce single avec l'artiste Insta, à cette intro de Capital du Crime censuré. Cette mixtape sort en 2017 et en 2018, le bonhomme va se remettre un peu en question et il va revenir d'une toute autre manière, avec une nouvelle stratégie. Ça va être le grand reset pour la fouine. On est en 2018, il fait des allers-retours entre la France et le Maroc et à un moment donné, il fait un mini burn-out et décide qu'il en a marre de prendre les commandes de tout un chacun et de faire de la musique pour autrui. Il a envie de faire avant tout de la musique pour lui. Et ce qu'il a envie de faire à ce moment-là, c'est repartir comme s'il n'avait absolument rien accompli dans la musique, comme s'il était un rookie. Et il va proposer une double mixtape qui s'appelle Sombre, où il rappe comme au début, mais en faisant table rase de son passé et en ayant la dalle. Donc, il va s'imposer des épreuves. Il va refuser les médias généralistes, alors que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un très bon client. Les médias l'adorent. Il a vraiment un profil qui pleure en public. Il ne va faire que des médias spés. Il va aller sur Bouska P. Il va aller se mettre en difficulté dans le cercle de Fianso. Et petite anecdote qu'il a livrée lui-même dans une interview. Il a peur au moment d'aller dans le cercle parce qu'il voit tous ses petits. Et il se dit, j'espère qu'ils ne vont pas me mettre à l'amende. Mais lui, il a l'expérience. Alors il bosse son texte. Il le travaille. Il arrive, il estime qu'il ne le connaît pas encore assez. Alors il va dans les chiottes et il le bosse, il le bosse. Il arrive, les petits devant lui font 20 prises, 30 prises à chaque fois. Lui, il arrive, c'est un one shot. L'expérience parle et c'est un moment où la film va avoir un vrai regain. Peut-être pas de popularité, mais en tout cas, tout le monde va saluer sa performance et dire qu'il est de nouveau très très chaud. En plus, sur son freestyle, il chante petit clin d'œil à ce qu'il a amené dans le rap. Tout le monde se dit, ça y est, la fouine est de retour. On sent l'urgence, on sent la dalle des débuts. Je parle comme un goliou. Alors malheureusement, la mixtape sombre ne va pas exploser. Il va faire un peu plus de 3000 ventes en première semaine. Mais au moins, on a vu que quand il se remettait dans une position où il y avait moins de fainéantise, où il était plus inspiré et où il avait faim comme au début, c'était bien. Il va continuer ensuite à sortir de la musique. Il va notamment annoncer son dernier album en 2020 qui s'appelle Bénédiction. Où là, pour le coup, il va re-rentrer au top album avec un peu plus de 6000 ventes en première semaine. Et puis finalement, il s'avère que ça ne sera pas son dernier album. Il va sortir un album en 2021 qui s'appelle 21, qui pareil, ne va pas être un franc succès. Mais on sent qu'il se fait plaisir et qu'il est plus là pour se faire kiffer lui désormais. Cela étant, et malheureusement, sur toute cette période entre 2016 et les années 20 de 2000, il va commencer à payer les conséquences du clash. Booba l'attaque régulièrement. Lafouine, comme c'est un bon client un peu partout et qu'il a tendance quand même à tellement contrôler ce storytelling que ça donne des séquences parfois un peu loufoques et ça devient un même humain. On a l'histoire de l'eau chaude. On a le gna gna challenge. On a les moments où il reprend du Frisk Orléans, mais ça ressemble vraiment trait pour trait. C'est très compliqué. Ce sont les conséquences à long terme du clash et les retombées. Donc tout ça, ce sont les répercussions d'un clash vieux de presque dix ans. Et les jeunes ne savent pas forcément ce qu'il a fait. Et donc maintenant, il y a un truc qui est assez curieux de constater dans ses interviews actuelles. Comme il ne peut pas vraiment orienter sa legacy, son héritage du rap sur sa fin de carrière, parce que mine de rien, c'est quand même une ombre au tableau, ça fait tâche. Il l'oriente plutôt sur la porte qu'il a ouverte en chantant. Dans toutes ses interviews, il va dire que si aujourd'hui des artistes chantent dans le rap, c'est grâce à lui. Ce qui est en partie vrai. Mais on voit qu'il emmène son héritage sur autre chose pour montrer que lui aussi a contribué au mouvement. Donc la fouine a toujours aimé chanter et rapper. Il a bâti sa carrière dessus, mais il a été trop gourmand. Il a voulu le grand public. Il a voulu garder l'amour de son public initial, l'amour de la street. Et au moment des clashs, un moment délicat où il aurait dû prendre un virage pop, il a décidé de ne pas faire de choix. Il a préféré continuer à alterner et à faire les deux pour ne perdre ni sa crédibilité, ni se fermer au mainstream. Il y a aussi l'aspect financier. Aujourd'hui, il est très, très bien. On peut le croire quand il dit qu'il est millionnaire. Il a des rentes immobilières. Il a des apparts partout. Il est détenteur d'un maximum de morceaux de sa discographie. Donc cet aspect-là fait aussi qu'à un moment donné, tu te reposes sur tes lauriers. T'es moins inspiré. T'as moins la dalle. Il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus de nécessité. Et les gens ne sont pas dupes. Ils finissent par le ressentir et se lassent. Pour autant, la fouine a énormément apporté. Sa carrière est exceptionnelle. J'ai pris moi personnellement un malin plaisir à me refaire toute la discographie du bonhomme. Et j'ai un immense respect pour ce monsieur qui a, quoi qu'on en dise, marqué le rap français. Sous-titres par Jérémy Diaz